C'est sûr qu'il faut être reconnaissant du travail qui a été fait parce qu'on sait que cette paire de Dublin est très importante pour nous si on veut s'éclaircir la fin de la saison. Et du coup, il faut être très reconnaissant du travail qui a été fait, féliciter les mecs qui ont fait le job et qui ont tenu la baraque. Et après, il faut se remettre aussi au niveau qu'ils ont mis parce que ce n'est pas parce que je pense qu'on est international, qu'on sera forcément titulaires sur les manches qui arrivent quand tu vois les performances qu'ont pu faire certains joueurs. Oui, après là, c'est la première semaine, donc il faut surtout se réadapter au plan de jeu, au système. Pour nous, les avances et les touches où il faut aussi retravailler, avoir des timings et des automatismes. C'est pareil pour le jeu collectif avec les lancements, etc. Donc oui, il faut rebosser ensemble et faire du mieux possible. C'est pour ça qu'on a eu pas mal d'entraînements cette semaine. Franchement, c'est toujours important ici, tu joues bien et aussi essayer 100% parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui, spécialement les troisièmes lignes, avec François Croix et Roumain qui jouent avec l'équipe de France. Aussi, Anto Gelange, en ce moment, il a blessé. Mais j'adore les compétitions ici. Je pense que c'est très important pour la progression dans mon carrière. Et aussi, c'est bien pour jouer plus bien. On s'attache toujours au contenu. Évidemment, mis à part les matchs de phase finale, qui sont des matchs couperés, où l'important, c'est le résultat. Au-delà du contenu, sur l'ensemble de la saison, on s'attache d'abord au contenu plutôt qu'au résultat. Donc, on va continuer sur cette lancée. Et puis, on va jouer quand même une équipe de Bordeaux qui est redoutable, qui était avant la période de doublon, probablement la meilleure équipe de top 14. Ils ont enchaîné 8 victoires d'affilée. Ils ont roulé sur tout le monde en Coupe d'Europe. C'était probablement la meilleure attaque. Donc, évidemment qu'on s'attend à un match difficile et que c'est une performance d'aller faire un résultat à Bordeaux. Surtout quand ils sont au complet, même si leur période de doublon a été un peu plus délicate à négocier, ça reste une équipe qui a dominé le top 14 pendant un bon moment de cette saison. Bordeaux, depuis le début de la saison, sont très costauds. Que ce soit devant ou derrière, on connaît leur qualité. C'est facile de dire ça. On a regardé un peu les vidéos. On a vu de quoi ils étaient capables. Donc, à nous d'arriver près là-bas pour pouvoir exister parce que ça va cogner. Ils sont très performants. Ça va très vite. Donc, à nous de faire le meilleur match possible pour tenir le plus possible. Ah oui. Le ballon porté, c'est un porteur pour Bordeaux. Il a une grosse avant qui joue bien, mais c'est important pour nous. Et aussi, il y a beaucoup de joueurs dans les trois cas qui jouent avec l'équipe de France. Avec Peno et Louis Barry aussi. C'est dangereux. Mais pour nous, c'est important. Les joueurs pieds ont besoin d'être accruits. Accruits ? Oui. Accruits. Et aussi, la défense, c'est très important. Discipline. Écoutez, on parle beaucoup de leurs trois quarts, les Galactiques de derrière. C'est vrai qu'ils ont quasiment tout à l'une de trois quarts qui est en équipe de France. Donc, on ne peut pas le nier. Comme je le disais, avant les doublons, c'était la meilleure attaque du top 14. Ils étaient premiers. Enfin, voilà, ils tournaient très fort. Donc, je ne vais pas vous faire l'offense de vous les citer les heures après les autres. Mais derrière, c'est vrai que c'est une grosse machine. Mais on oublie de parler souvent de leurs avants qui font vraiment le job. Ils sont très mobiles, très agressifs, qui sont costauds dans les rucks. Leur jeu d'occupation aussi qui est efficace. C'est la première équipe du top 14 en termes de nombre de jeux au pied par minute de possession. Donc, voilà, ce n'est pas la numéro 1 sur le nombre de jeux au pied. C'est la numéro 2. Mais par minute de possession, c'est la numéro 1. Donc, c'est une équipe qui utilise énormément le jeu au pied. Et qui est très, très efficace, du coup, sur les ballons de turnover, les ballons de contre-attaque, par la vitesse de leurs trois quarts, par leur capacité à exploiter les espaces. Donc, voilà, c'est une équipe qui est redoutable. On n'est pas première du top 14 pendant si longtemps, par hasard. Donc, maintenant qu'ils sont réunis, eux aussi, ils vont certainement retrouver... Je n'espère pas, mais l'efficacité qui était là à l'heure avant la période de doublon, ce sera forcément difficile, oui. C'est d'avoir la chance de jouer et de représenter le club et la ville dans des enceintes comme ça pour un match que, j'espère, sera de haut niveau. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plaisant. Après le temps de voir les facinales arriver, il y a encore un peu de chemin. Il y a quelques matchs. Il y a aussi les facinales de Coupe d'Auro qui vont arriver très vite. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses chacun bien en leur temps. Et là, le rendez-vous, c'est un match, un gros match de top 14 qui va compter.